On va commencer par les sept dernières lignes. Un jour, on a trouvé une aiguille dans le poumon. Après qu'on ait dépecé la bête, après la shahita, on a trouvé une aiguille dans le simpone, dans la bronche centrale du poumon. Rabat, ça veut dire grand. Simpona, bronche. Simpona, rabat, la grande bronche des réas de la réa. Pourquoi on appelle ça simpona, rabat ? Parce qu'il y a des petits simponotes. Et ensuite, on a des petites bronches. Il y a une ramification, n'est-ce pas ? Donc, quand on nous dit simpona, rabat, ça veut dire que c'est la grande bronche centrale. C'est là-bas qu'on a trouvé une aiguille. « Atua, le kamé, déra banan, taroufaé. » On a amené ce poumon devant les hachamis qui avaient dit que, dans le cas précédent, où on avait trouvé également une aiguille dans la réa, ils avaient dit que c'était Terefa. N'est-ce pas ? Ils avaient dit, on ne sait pas comment c'est parvenu, de quel côté, est-ce que c'est venu par le simpone, est-ce que c'est venu par le véchette. Ils avaient dit que c'était Taref. Alors, eux, maintenant, ces Rabbanim, là, c'était Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Mani ben Patish, Rabbi Shimon ben Eliakim, qui avaient dit que c'était Taref. Là, maintenant, dans ce cas de figure précis, « L'homme rouba, lo is sur ve lo etter. » Ils n'ont pas dit Taref. Mais ils n'ont pas dit Kachère non plus. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit que c'est Kachère ? Parce qu'ils ont dit, peut-être que l'aiguille, comment est-ce qu'elle est arrivée ici ? Peut-être qu'elle est passée par l'œsophage. Lorsque la bête a mangé des aliments, eh bien, il y avait dedans une aiguille. L'aiguille a pénétré l'appareil digestif. Et ensuite, de l'appareil digestif, l'aiguille a perforé les parois de l'appareil digestif, comme par exemple l'œsophage ou les dakimes, les intestins. Et ensuite, le circuit de l'aiguille, c'était qu'il continue à perforer le poumon et il rentre dans le symphon. Ce qui fait que on ne peut pas être sûr et certain que le circuit de l'aiguille, c'était directement de la trachée à la bronche centrale du poumon. Car, si on était certain que l'aiguille, la bête l'a avalée de travers, au lieu que ça aille dans l'œsophage, avec la nourriture, c'est parti dans la trachée qui est l'appareil respiratoire et c'est tombé à l'intérieur du poumon, eh bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème ? Rien n'a été percé. Tout va bien. Mais on n'est pas sûr. Ces rabanimes craignent toujours que l'aiguille soit passée par l'appareil digestif. Et donc, dans ce cas-là, l'œsophage troué ou bien le dakine troué, ça y est, c'est très fin. Pas forcément. Ça ne se voit pas. C'est trop fin. C'est trop fin, ça, on ne va pas le voir. Il ne reste tout ça. Le poumon extérieur, le poumon intérieur, tout ça. On peut voir comme on ne peut pas voir. Alors, l'agmara dit, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas dit du hétère, ils n'ont pas dit que c'est moutard. Ils sont n'am, ils l'ont dit pas. Que vous avez des simpons à la bâie, j'ai des simpons à la bâie. D'autre part, ils ne pouvaient pas se permettre d'être mahmir. Pourquoi dire que c'est à sourd avec certitude non plus ? Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé l'aiguille dans la broche centrale. La logique laisse penser que l'aiguille est tombée directement de la trachée, parce qu'elle a avalé de travers. L'aiguille est passée dans le simpon, et voilà, c'est comme ça qu'on a obtenu un résultat comme celui-ci, de trouver une aiguille déposée dans le poumon, dans le simpon à rabat. Tout laisse penser que c'était le circuit de l'aiguille, que ça a été directement de la trachée aux bronches. Donc pourquoi tu vas dire que c'est taref ? Il n'y a pas de raison. C'est pour ça qu'ils ont préféré s'abstenir. Ils ne se sont pas prononcés, ni dans le sens négatif, ni positif. L'agmara raconte une histoire similaire. Une fois, on a trouvé une aiguille dans le foie de la bête. Il y avait un maître qui s'appelait Mar. C'était son nom. Mar, beret de rabiosef. Le fils de rabiosef, il a voulu être matrif, dire que cette bête, elle est très fin. qu'est-ce que ça veut dire ? Rav Ashi lui pose la question, il lui dit, pourquoi vous dites que c'est taref ? Si on avait trouvé une aiguille dans la chair, dans un morceau de viande, tu aurais dit que c'est taref ? Jamais de la vie. Alors maintenant, dans le foie, pourquoi tu dis que c'est taref ? On sait que le foie même s'il a été majoritairement retranché, la bête est encore cachère, tant qu'il reste kazaïte. Alors, pourquoi tu dis que c'est taref ? Une aiguille est rentrée dedans, Makara ? Hein ? Alors justement, léhat, léhat. Et la amaraf Ashi, Rab Ashi propose le raisonnement suivant. Il faut voir quelle est la position de l'aiguille dans le foie. si la tête de l'aiguille, ce qu'on appelle kof, dans une aiguille, il y a la pointe, mais il y a la partie épaisse, là où on va enfiler le fil. D'accord ? Donc la tête de l'aiguille est épaisse. Généralement, si l'aiguille a pénétré un organe, forcément, c'est par la pointe. Car la partie épaisse est trop épaisse pour trouer, pour percer. Alors, qu'est-ce que nous disons ? À toi de regarder comment l'aiguille se présente. Elle a la tête à l'extérieur et la pointe à l'intérieur de l'organe. Regarde comment c'est. Tu as le foie et tu as la tête qui se trouve les barres vers l'extérieur et la pointe les gaves vers l'intérieur du foie. D'où elle provient ? Eh bien, c'est très simple. Le circuit de l'aiguille c'est que l'aiguille arrive de l'extérieur du foie à percer le foie et est rentrée à l'intérieur. D'accord ? Mais d'où elle vient cette aiguille ? Comment l'aiguille est rentrée dans le corps de la bête ? Il y a forcément un moyen, un circuit. Comment ? Alors, c'est très simple. Lorsqu'elle a mangé sa nourriture, il y avait dedans une aiguille. C'est passé de l'œsophage de l'appareil digestif ou des intestins et ensuite, ça rentre et ça perce le foie. Ce qui veut dire que cette aiguille a percé l'appareil digestif, un trou dans le véchette, un trou dans les dakines, la bête, elle est très faite. Par contre, si Kofa les gave, si la tête de l'aiguille se trouve plutôt à l'intérieur du foie et la pointe de l'aiguille vers l'extérieur du foie, donc, d'où elle provient cette aiguille ? Non pas par le circuit de l'appareil digestif, au contraire, c'est plutôt par le circuit de l'appareil respiratoire. Nous savons que nous avons le canet, la trachée. Et la trachée, ça continue, ça va où ? Alors, il y a une ramification, ça bifurque vers le poumon. Ensuite, le canet continue, ça bifurque vers le cœur. Après, ça continue, ça bifurque vers le foie. Donc là, je dis que l'aiguille, si kofa milegav, ve'hud milebav, ça veut dire que la pointe de l'aiguille va vers l'extérieur du foie. Et le kof, la tête de l'aiguille, là on enfile le fil, se trouve à l'intérieur du foie, sous-entendu que l'aiguille est passée par le canet. Si c'est passé par le canet, il n'y a aucun problème, aucun souci. La bête est cachère, la méhadrine. Hein ? Pourquoi ? Elle est plantée dans le foie, mais dans le foie, il n'y a pas de problème. Le foie, on a déjà dit qu'on peut même retrancher la majorité du foie, le foie, il est cachère. La bête, elle est cachère. Hein ? Le cavette, ce n'est pas grave s'il est perforé. Le cavette, ça n'a pas d'espèce d'importance. Alors, on vient d'expliquer, je répète, c'est juste un moyen de savoir est-ce que cette aiguille a percé quelque part l'appareil digestif. En fonction de la position de l'aiguille dans le foie, tu peux savoir si l'aiguille a percé le véchette ou le dakine. Comment tu vas vérifier ? Quand tu regardes, tu vois, tout va bien. Il faut des yeux de l'anx. Comment on va voir le trou d'une aiguille dans un intestin ? Va le chercher. Le trou d'une aiguille dans un véchette ? Va le chercher. Alors, on te dit, mais c'est sûr qu'il y a un trou. Tu ne le trouves pas ? Eh bien, c'est ton problème. Va voir l'ophtalmo. Mais, dans l'absolu, c'est évident qu'il y a un trou. Parce que sinon, d'où l'aiguille, elle arrive. Tu vois que l'aiguille, elle a le houd mis les barres, elle a le houd mis le gavre et le kof mis les barres. Ça veut dire que, non, dans ce cas-là, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que, comment il est arrivé au foie ? Par l'appareil digestif. Donc, elle a forcément percé quelque part. Alors, c'est taref. Mais si, tu vois que c'est le contraire, la position de l'aiguille, la tête en haut et les pieds en bas, c'est-à-dire la pointe vers l'extérieur du foie et la tête vers l'intérieur du foie, sous-entendu que c'est passé par le canet. C'est passé par le canet, ça a percé le foie. Il n'y a pas de problème, Kacher ? Alors, question, c'est-à-dire que la tête est entrée devant et pas le déclin, elle a avalé par la tête. Non, j'ai compris la question. J'ai compris. Je vais répéter la question de Rabbi Gabriel. Rabbi Gabriel demande, mais qui dit qu'elle n'a pas avalé, c'est-à-dire que par la trachée, c'est vrai, mais ça... Comment on appelle ça ? C'est passé par l'osophage, c'est passé par l'osophage et c'est la tête de l'aiguille qui a percé. Marron, c'est ça votre question ? Et de le réviser vers ça, dans l'autre son, Marron, comment est-ce qu'on peut se référer à la position de l'aiguille, masée, mais peut-être qu'elle a percé par le coffre ? Réponse ? Bravo. La tête de l'aiguille est trop grosse pour pouvoir percer. Donc c'est sûr que ça n'a pas percé par le biais de la tête. Ça n'a percé que par le biais de la pointe. Alors tout dépend où est la pointe ? On est en train de dire comme ça. Est-ce qu'elle est dans la position, la pointe, la pointe va vers les parois externes du foie ou bien c'est le contraire. La tête, elle est vers les parois externes du foie et la pointe, elle est vers le foie. Elle ne ressort pas à l'extérieur du foie, elle est à l'intérieur du foie. Oui. Mais dans quelle position ? Elle est comme ça ou comme ça ? Dans tout le trajet, il n'y a aucun endroit qui peut se retourner. Il n'y a pas d'endroit qui est grand. Non mais même, admettons, mais ça ne peut pas percer. Qu'elle se retourne ou pas, ça ne peut pas percer. Si elle arrive par la pointe, elle va peut-être percer la surface, est-ce qu'il y a un endroit où elle peut se retourner ou est-ce qu'elle a un endroit où elle peut se retourner ? Elle n'a pas des pieds. Non. Il y a une chose, je m'excuse, au début de l'explication, excusez-moi, il y a la pointe et il y a le chat. Parce que la tête et le gros, je ne comprenais pas. Il faut savoir ce qui est pointu et ce qui est au moins... Le chat de l'aiguille ! C'est trop gros pour pouvoir percer. J'ai compris tout ça, mais dans l'appellation, au début, je ne comprenais rien. La tête et la poêche, mais il parle quoi ? De pêche le rabat ou quoi ? Alors, c'est le chat de l'aiguille. Là, j'ai tout compris. Parce qu'effectivement, il y a une partie qui est plus pointue d'une autre qui ne pourra jamais, même si elle pique. Vous avez tout à fait raison. L'explication, vous avez l'explication avec les nantes. Comment ? Dans l'explication. C'est plus normal. Vous avez la poêche, la poêche, la poêche, la poêche, la poêche, la poêche, en sublisant en deux, chaque poêche. D'accord ? Vous avez une table qui soit à une poêche et qui soit à une poêche. Répétez-le encore. Ça, c'est la poêche. Maintenant, elle est ni à droite ou à gauche. Oui. Pourquoi vous dites à droite et à gauche ? Il n'y a pas droite et gauche. Il y a deux trachés. On a mis en deux. 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 D'accord. Et après ? Et après ? Je suis sûr que c'est quelque chose. C'est qu'à priori, elle doit dans un poumon ou dans la poumon droite, poumon gauche. Oui. Mais là, maintenant, on ne l'a pas trouvé dans le poumon. On l'a trouvé dans le foie. Il y a une autre sortie ici. On a mis en deux. Est-ce que tu es cœur ? Vous voulez dire la... C'est ça ? Oui. Après ça, on a le cœur et on a le foie. Non. Il y a ça. Ça, c'est les poumons. Et il y avait une autre branche où ça va au cœur. Donc, c'est passé aussi par le circuit sanguin, par le cœur. Ça peut passer par le... En effet. Et comment ça arrive au foie ? C'est ça que je crois ? Non. Il y a... Comment aller sur le foie ? Une ramification. Voilà, c'est ça. Après ça, le cœur et après ça, le foie. Ah, d'accord. D'accord. Ok, c'est clair. J'ai compris. Il faut expliquer parce que ce n'est pas l'idée. Oui. On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Maintenant, elle a bien percé le poumon à un moment donné. Non, elle ne passe pas par les l'autres. Hein ? Mais lui ne passe pas par les l'autres. Non. Non. Bon. Si elle a la tête. Si elle a point d'étancher. Après ça, il y a un émile et un limta. Aval et un catinta. Loshna kofalegab. Loshna kofaleba. Écoutez cette précision incroyable de Rav Ashi. C'est qu'il dit qu'il y a une différence entre une aiguille et une aiguille. S'il s'agit d'une aiguille, d'une grosse aiguille, donc le chat de l'aiguille est tellement gros qu'il l'empêche, il ne peut pas percer. Donc il n'y a que la pointe qui peut pénétrer. Tandis que si on a affaire à une petite aiguille très fine, alors même le chat de l'aiguille est tout aussi perçant que la pointe. Et donc là, tu ne pourras pas philosopher comment tu l'as fait par rapport à la position de l'aiguille. Ça ne change plus rien. Qu'elle sera très faite dans tous les cas de figure. On a couvé. Naquive et Atai. Parce que tu crains quoi, Rabotaï ? Qu'est-ce que vous craignez ? Même si la pointe de l'aiguille se trouve vers la paroi externe du foie et que le chat de l'aiguille se trouve à l'intérieur du foie, malgré tout, je peux dire que ça provient d'où ? De l'extérieur du véchette. Elle a mangé, ça a traversé l'appareil digestif, ça a perforé soit le véchette, soit les dakines, les intestins, et c'est parvenu jusqu'au foie. Et même si le coffre, même si le chat de l'aiguille se trouve à l'intérieur du foie, malgré tout, c'est un rêve. Car c'est possible que ça ait fait tout ce parcours. La Gemara pose la question, elle dit Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bête ha-kosot ? Alors, la kouchia que la Gemara va poser à Ravashi, elle va dire Je ne comprends pas. Lorsqu'il s'agit d'une grosse aiguille, tu me dis qu'il faut raisonner de la manière suivante. Tu essayes d'analyser le parcours de l'aiguille. D'où elle provient ? D'extérieur ou de l'intérieur ? Si elle provient d'extérieur, t'arrêves de l'intérieur cachet. Pourquoi ? Parce que de l'intérieur, ça veut dire qu'elle a traversé tout simplement le symphon. L'appareil respiratoire, il n'y a pas eu donc de perçage, il n'y a pas eu de perforation au niveau de l'appareil digestif. Très bien. Et comment tu peux le savoir ? Tu n'es pas prophète ? Eh bien, c'est la position d'aiguille qui peut t'aider. Si la tête de l'aiguille, c'est-à-dire le chat de l'aiguille, pour notre commandant de police, alors, si la tête de l'aiguille se trouve épaisse à l'intérieur et la pointe qui est fine à l'extérieur du foie, eh bien, ça veut dire que c'est passé par l'appareil respiratoire. Donc, cachet. Si c'est l'inverse, la grosse tête de l'aiguille, marronne, elle se trouve à l'extérieur et la pointe à l'intérieur, c'est que ça provient de l'appareil digestif, donc, terre et faille. Là, on a dit, toujours, je suis dans la grosse aiguille, bien sûr. Maintenant, l'Agmara pose la question, elle dit, quel serait le dîn si on avait une mahate, toujours une grosse aiguille, mais dans le bête à kossot, dans la pence ? On a le bête à kossot, c'est quoi ? On sait que la vache ou n'importe quel animal de gros bétail, menu bétail, il y a quatre estomacs. On a le kérès, le bête à kossot, le hemsès et la kéva. Lorsque la bête va manger, elle va rapidement ingurgiter. Tout va rentrer dans le kérès et ensuite, du kérès, ça va passer au bête à kossot. Bête à kossot, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas ? Ce qu'on appelle des guéras. Guéras, pourquoi ça s'appelle bête à kossot ? Parce que là-bas, vous avez des alvéoles, comme une ruche d'abeille. Une ruche d'abeille, vous avez des pains de cire sur les parois et ensuite, l'abeille va remplir de miel toutes ces alvéoles. Exactement, la pence, à l'intérieur, elle a plein, plein d'alvéoles. Ce sont des kossot, qu'on appelle kossot, ça ressemble à des vers. Et ensuite, l'aliment va se tasser dans ces kossot et ça va faire ce qu'on appelle des boulettes, des guérotes. et ces guérotes-là, ce sont des boules de nourriture qui vont remonter, qui vont remonter, ensuite, elle va ressasser, elle va ruminer, elle va à nouveau mâcher toutes ces boules qui remontent du bête à kossot et ensuite, ça va repasser par le kérez, bête à kossot, rapidement, et ça va ensuite au hemces, là où se trouvent les sucs gastriques, tous les acides qui vont aider à la digestion et ça va être broyé complètement dans la kéva et de la kéva, ça va se déverser vers les intestins, vers les dakines. Dakines, c'est les intestins. Alors, puisque nous avons ici le bête à kossot, le bête à kossot est dédoublé parce qu'il a une double paroi. Il y a la paroi interne, il y a les kossot, il y a la paroi externe, c'est une membrane qui est protectrice, autour du bête à kossot que Rachid appelle doublon. Regardez le premier Rachid là-haut de la page, la même tête en haut. Rauvi bête à kossot Bessof a kérez chez Korim Pans Yeshbo chez Asoui ke Kovar ressemble à un chapeau Rachid. Rachid nous dit que il y a une double paroi où il y a juste de la graisse entre les deux, mais sinon, elles sont collées. et ça s'appelle doublon. Donc tous ces mots-là, on les retrouve aujourd'hui. La pence, le doublon, pardon, le feuillet, la code. C'est le gras double, c'est ça, non ? Le gras double, c'est le gras double ? Le gras double, exactement. Le gras double. D'ailleurs, c'est troué comme ça. Le problème pour ça, il fallait passer des jours et des heures à nettoyer tout, pour enlever toutes les odeurs, avec l'eau et le vinaigre et la brosse. Mais après, il y a une bénédiction de ce qu'on se trouve avec des pois chiches avec la sauce tomate et tout. Vous avez oublié les truffes. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On a trouvé ici l'aiguille. Regardez ça. Si on a trouvé une aiguille qui a percé le bête à cossot, alors si ce sont les deux parois qui ont été perforées, vous avez l'aiguille en plein milieu, finissent. Très fin. Par contre, si juste la membrane interne a été percée, mais pas la membrane externe, c'est bon, c'est cachère. Répétons. Donc, La membrane externe, protège l'intérieur, puisqu'elle est parfaite. Mais si par contre, les deux membranes ont été percées, c'est-à-dire que l'aiguille continue son parcours en perforant et en perçant la double membrane du bête à cossot, et elle continue son parcours. La terre est faite. Alors, question. Question. La couche sur Avachi, la suivante. Pourquoi est-ce que là, tu ne proposes pas la même philosophie? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas, ça dépend comment se situe l'aiguille, est-ce que l'aiguille a la tête vers l'extérieur et la pointe vers l'intérieur? C'est-à-dire, le chat de l'aiguille, il peut être planté dans la paroi de la pence, la paroi interne, et la pointe de l'aiguille se trouve vers l'intérieur de la pence, du bête à cossot. Mahon, là, je dirais que c'est taref. Pourquoi? Puisque la pointe est vers l'intérieur, sous-entendu que d'où provient cette aiguille de l'extérieur. Pourquoi pas? Non, mais peut-être... J'ai entendu votre question. c'est où elle passe par l'extérieur et à ce moment-là, elle va passer les deux poches et elle traverse sur l'extérieur de la pence de la deuxième, par exemple, où elle vient de l'aiguille interne et elle arrive par l'intérieur. Et alors là, on va se rendre compte par l'intérieur de la pence que de toute façon si elle perçoit, c'est que par l'intérieur. On va prendre encore une fois. Alors, est-ce que... J'ai entendu. C'est une partie du schéma. Vous voyez qu'une seule facette de la pièce. Deuxième facette. Deuxième possibilité. On a vu juste précédemment que l'aiguille peut traverser également le circuit respiratoire. L'appareil respiratoire. Parfois, ça passe par l'appareil digestif, parfois par l'appareil respiratoire et après, ça peut passer de l'un à l'autre. Regarde, laissez-moi juste terminer ça. Deux possibilités. L'aiguille a pénétré le corps de la bête par deux hypothèses, deux éventualités. Soit ça passe par l'œsophage, soit ça passe par la trachée. Et ensuite, après avoir atteint le fond, c'est-à-dire soit le poumon ou le foie ou le cœur, après ça, à un moment donné, ça peut quitter le sympoze, ça perce le sympoze de l'appareil respiratoire et ça va vers où ? Vers l'appareil digestif. D'accord ? Et donc, ça rentre de l'extérieur de la pence vers la pence. D'accord ? Oui, non, mais l'extérieur, c'est la partie rentrée. Oui, je ne comprends pas. Quand on dit l'extérieur de la pence, c'est à l'intérieur. Il y a déjà traversé donc, on a dit le Véchette ou le cahier. Il y aurait déjà eu un passage extérieur avant d'arriver déjà dans la pence. Et où elle est dans le cocage ? Et elle passe où elle est dans le cahier et elle passe dans la pence. Donc, c'est déjà là qu'on a déjà un premier problème. Après, dans la pence, elle arrive dans la deuxième, la première ou la troisième poète de la pence. Donc, elle va passer de la pence elle-même à l'intérieur de la pence. C'est pas par l'extérieur. Pourquoi pas ? Non, 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 regardez ça. C'est sorti complètement. On va prendre l'anatomie. Il faut faire l'anatomie. Je ne sais pas. Ça ne sortira pas. Regarde. Rashi, Rashi. Terefa. Regarde Rashi. Velo Amrina nechade non n'akva ela achat y kofa le bar que n'amcayait kofa shela t'hova bedofane ou piakoula betouche keres vadaimi bahuts n'eknesa shenaqva y t'aveshette au keres au dakine ou ba'a qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne raisonne pas dans cette logique. Tu ne dis pas que peut-être que l'aiguille est sortie à l'extérieur et elle a fait un parcours de l'extérieur de l'appareil digestif et après elle est rentrée à nouveau dans la pence de l'extérieur. Tu ne raisonne pas comme ça. Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis que puisque tu as trouvé le kofa qui a percé juste une seule membrane celle de l'intérieur et pas de l'extérieur c'est kachère. Pourquoi tu ne dis pas que l'aiguille forcément si elle est dans cette position comment est-ce qu'elle a pu percer la paroi interne ? Mais tu m'as dit que le kof le chat de l'aiguille ne perce pas. Alors comment il a percé ici ? La membrane interne elle est bien percée on voit que la tête de l'aiguille se trouve coincée dans la membrane alors comment c'est arrivé ici ? Certainement de l'extérieur donc les deux parois ont été trouées pourquoi tu ne dis pas ta rêve ? Si tu ne raisonne pas comme ça pourquoi toi tu m'as dit ça pour le foie ? Pourquoi tu as dit pour le foie que la bête elle est très faite si la tête de l'aiguille est vers l'extérieur et la pointe vers l'intérieur ? Pourquoi tu m'as dit ça ? Ce n'est pas juste ? Tu vois qu'ici on ne dit pas ça ? Attendons mais déjà la question après les réponses c'est autre chose mais déjà la question on a compris la question ? La question elle est pourquoi on n'appliquerait pas la même logique ? Si tu m'as dit à propos du foie que la bête est térépha et ça tu le détermines en fonction de la position de l'aiguille le chat de l'aiguille vers l'extérieur la pointe vers l'intérieur taref parce que je dis que l'aiguille provient de l'extérieur et a traversé le véchette ou le dakine et si c'est l'inverse c'est on s'est cachère pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi tu me dis ça ? Peut-être mais peut-être que même quand le coffre il est à l'intérieur même quand le coffre il est à l'intérieur tu devrais dire taref pourquoi ? puisque tu vois que ici c'est possible que le coffre il se plante tu vois ici que le coffre s'est planté le coffre il est bien planté donc tu vois que la tête de l'aiguille le chat de l'aiguille se plante même si c'est une grosse aiguille Amré réponse Hatam Hatam Kevandika Okhlinumashkine Ima Okhlinumashkine Dahkouha qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une différence il y a une différence entre entre quoi ? entre le foie et la pence mais juste le contraire de ce que vous avez dit oui vous avez dit que le foie est tendre et donc il se non c'est juste le contraire la pence il y a dedans de la nourriture et comme il y a de la nourriture qui bouge qui est en train de circuler alors ça pousse ça pousse ça pousse l'aiguille alors l'aiguille même si normalement la tête de l'aiguille est épaisse et le chat de l'aiguille en général ne peut pas percer c'est quand il est tout seul quand l'aiguille est toute seule elle fait un parcours naturel il n'y a pas de raison que la tête de l'aiguille qui est épaisse puisse perforer quoi que ce soit il n'y a aucune force qui bouge qui pousse tandis que dans la pence étant donné que là-bas tous les aliments sont en train d'être remués alors la circulation des aliments fait que ça pousse l'aiguille même quand elle est dans la position inverse avec le chat de l'aiguille vers les parois de la pence et bien le chat de l'aiguille peut perforer et percer la première paroi pourquoi dohaka des okhalin c'est le dohak du okhel le okhel qu'il y a dans la pence pousse l'aiguille donc là je ne vais pas dire que c'est un ref même si le kofa mit les balles même si le chat de l'aiguille se trouve vers l'extérieur je ne suis pas matrive je dis que c'est cachère pourquoi je vois que la paroi externe elle est parfaite la paroi interne en effet il y a la tête de l'aiguille qui est enfoncée dedans est-ce que je vais dire que c'est un ref parce que certainement l'aiguille provient de l'extérieur et donc elle a tout percé non je ne dis pas ça pourquoi je ne dis pas ça j'ai une explication il y a une explication comment le kof il a pu percer la paroi c'est par la force des okhalines maintenant l'agmara raconte encore une histoire un jour on a trouvé l'aiguille dans le simpon on a dit que c'est le canal qui relie la trachée à toute la grappe les poumons ensuite ramification ça bifurque vers le coeur et après ramification ça bifurque vers le foie en tout cas il y a un canal central qui va de la trachée jusqu'au foie et c'est ce qu'on appelle simpona rabat la grande bronche c'est là-bas c'est là-bas qu'on a trouvé une aiguille dans le grand simpon du kaved du foie il est où ce il est dans un viscère ou il est dans la grappe dans un viscère ça veut dire dans la bronche dans la bronche il a dit que c'est taref pourquoi ? pour quelle raison il a dit que c'est taref ? bravo parce qu'il dit que certainement l'aiguille provient de l'extérieur du kaved et ça a traversé l'appareil digestif et donc et donc et donc une fois qu'il y a un trou il y a un trou dans les dakines ou l'osophage Hlet Rav Adab Armanyumi Marchir Rav Adab Armanyumi il dit que c'est kashir pourquoi ? parce qu'il est très peu probable que l'aiguille provient de l'extérieur d'où elle provient ? et bien de l'intérieur tu la trouves dans le simpon donc ça vient de l'appareil respiratoire donc il n'y a eu aucun problème ça a traversé la trachée c'est rentré dans la trachée c'est tombé dans la bronche qu'est-ce que tu veux ? elle a avalé de travers ah je la connais alors ils ont été posé la question à Ravina ils lui ont dit voilà Rabenu il y en a un il y a un Rav qui a été matrif il y a un Rav qui a dit kashir qu'est-ce qu'on fait ? à Marlehu Ravina a répondu il a dit retirez le manteau à celui qui a dit Taref qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le Dayan s'est trompé il a dit Taref qu'est-ce qu'on fait ? alors normalement un Dayan qui se trompe n'a pas besoin de payer un dédommagement mais lorsque l'erreur est ce qu'on appelle une erreur évidente une erreur qui n'a pas lieu d'être parce que c'est une chose qui est tellement simple alors dans ce cas-là il faut qu'il débourse de sa poche l'indemnité à reverser à la personne qui l'a condamnée parce que c'est pas un Taref de Béchic ou la Da'at c'est un Taref de Bidvar Mishnah quand il s'agit de jugeote de logique alors en effet on peut trouver des circonstances atténuantes il pense que c'est comme ça et bien il a le droit de se tromper mais quand tu es toi et Bidvar Mishnah ça veut dire par exemple tu as ignoré une Mishnah mais il faut recheter là tu n'as pas le droit à l'erreur alors ici c'est un peu comme ici c'est un peu comme ta haute Bidvar Mishnah là il n'avait pas le droit à l'erreur puisque puisque quoi c'est clair et évident tu vois ici une aiguille dans le simpone pourquoi tu vas chercher midi à 14h tu vas dire que ça provient de l'extérieur et comme par hasard l'aiguille s'est retrouvée ici dans le simpone tu peux dire beaucoup plus simple que c'est passé par la trachée ça a traversé le conduit respiratoire et c'est tombé finalement au fin fond du simpone dans le simpona rabat des kavda et c'est comme ça que tu auras une réponse beaucoup plus simple la gemara il y a une réponse il y a une réponse j'ai l'instrument j'ai l'instrument à droite j'ai l'inspiration ça va tout droit à gauche c'est plutôt alors la gemara raconte l'histoire suivante il était une fois une bête dans laquelle ils ont trouvé un noyau de date dans la vésicule biliaire un noyau de date dans la vésicule biliaire oui c'est quoi c'est quoi très bien et c'est quoi c'est qu'ils ont trouvé dans la vésicule biliaire et vous savez qu'est-ce que mangent les vaches ils mangent les noyaux de date qu'est-ce qu'ils faisaient les gens à l'époque avec les noyaux de date aux animaux ils avaient carrément des canaux des mangeoires où ils mettaient dedans directement tous les noyaux de date et les animaux venaient manger ça bien sûr c'était l'aliment classique donc on a trouvé un noyau de date dans la vésicule biliaire très faim ou pas très faim quel est le sens de la question bravo quel est le parcours de ce noyau de date comment il est parvenu dans cet endroit encore une fois c'est la même question est-ce que ça provient de l'extérieur ou de l'intérieur si je dis que ça provient de l'extérieur maadine aidez-moi bravo très faim si ça provient de l'intérieur keshera alors voilà lorsqu'on était chez Ravkana on lui a posé la question Amar il a dit à ce propos qu'est-ce que ça veut dire premièrement premièrement il nous dit que c'est sûr que c'est cachère pourquoi parce que la comment il s'appelle le noyau de date c'est ovale ce n'est pas blessant ça ne coupe pas donc forcément ça ne peut pas provenir de l'extérieur donc c'est une hypothèse à écarter à éliminer totalement c'est inenvisageable de dire que ça a percé comme l'aiguille on avait dit pour l'aiguille ça peut percer l'appareil digestif et ensuite ça provient ça vient à l'appareil respiratoire ça c'est une philosophie qui n'est pas applicable à un noyau de date qui n'est pas perçant qui n'est pas pointu alors quelle est la possibilité une seule possibilité c'est que ça passe par l'appareil respiratoire ça a traversé les bronches du canet ça dépend ça descend ensuite après les poumons après le coeur après le foie tu arrives au foie le foie et la vésicule biliaire sont liés c'est rentré dans la vésicule biliaire question le problème c'est que le point de jonction entre les deux c'est tellement étroit c'est difficile de faire passer là-bas un noyau de date alors comment tu peux imaginer que c'est rentré comme ça alors regardez qu'est-ce qu'il nous dit regarde rachis s'il vous plaît le tuyau le tuyau le canal à ce niveau-là il est tellement étroit que quand tu essayes de faire passer là-bas le comment il s'appelle le noyau de date tu as du mal ça passe pas alors il te dit comment c'est passé alors qu'est-ce que ça veut dire marbelle c'est comme par exemple le tamis quand on tamise de la farine quel est le mouvement que l'on fait on remue de droite à gauche gauche à droite il dit la béhéma comme elle marche elle marche elle marche alors le noyau de date qui était coincé là-bas à un moment donné à force du mouvement de la bête quand elle marchait et bien voilà que le trou s'est assoupli le noyau de date a réussi à passer au travers du symphon et de s'installer dans la vésicule biliaire et donc dans ce cas-là quel est le din kachère ou taref kachère parce qu'il n'y a pas eu de perforation du tout hein alors tout de suite aval des états hanemile des d'ikla aval des états mivza bazar qu'est-ce que ça veut dire quand est-ce qu'on considère que c'est kachère c'est seulement si on avait un noyau de date qui est lisse qui n'est pas pointu c'est arrondi tandis que la le noyau d'olive a une pointe le noyau d'olive a une pointe là je peux imaginer autrement je peux imaginer que ça a troué que ça a perforé et ça fait un parcours différent c'est pas passé par le symphon directement au foie à vésicule biliaire ça provient de l'extérieur de l'appareil digestif et si ça provient d'appareils digestifs évidemment que c'est taref puisque on a déjà vu que soit le véchette soit les dakines qui ont été troués c'est taref là c'est plus facile tandis que il y a une pointe dans le noyau d'olive et quand c'est sorti soit les intestins soit qu'on appelle ça ça fait un gros trou derrière donc on va se voir une fois que c'est passé ça se referme peut-être quand on a pointe d'une aiguille ça va mais une pointe d'olive il y a derrière il faut que ça passe tout ensemble donc ça veut dire que là on peut à la limite vérifier vraiment que c'est percé bonne remarque bonne remarque la réponse est facile c'est que les organes internes de la bête ne sont pas comme des morceaux de bois ou pour faire passer quelque chose de gros il faut faire un gros trou et après ça passe c'est tout élastique alors même au travers d'un petit trou ça passe alors les amis donc maintenant on est toujours on a terminé un sujet et on passe à un autre c'est extraordinaire Rabbi Yohanan ça reste sur l'étymologie il dit que le nom du poumon en hébreu qui est c'est pas c'est un c'est une signification laquelle c'est bon pour la vue celui qui mange du poumon eh bien il aura une bonne vue avis aux ophtalmo la question 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 est-ce que c'est seulement c'est même si on mange tout seul que du poumon ou bien il faut obligatoirement l'associer à d'autres plantes médicinales des plantes qui ont cette faculté d'apporter du bien à l'oeil c'est-à-dire quand tu fais un mélange alors tu mélanges aussi du poumon mais tu mets plein de samamanim avec ces plantes tu fais un bon plat poumon plus samamanim ça donne un résultat de bonne vue mais si tu manges que du poumon tout seul que ça n'apporte rien réponse Tashma de Hama Rav Hunna Bar Yehuda Afza Bezouza Ve Re Adida Be Arba Ve Yis Al Kadatakh La Akhila L'Inkat Bezouza Ve Lichol Et La Aliyy Des Sammanim Le Rav Hunna Bar Yehuda disait qu'une noix avaze une noix elle coûte un zouz et son poumon coûte quatre zouz c'est rigolo si tu as envie de manger un poumon achète une noix à un zouz tu auras le poumon pas cher c'est pas possible ça et la vadaï qu'il s'agit du poumon associé au samamanim avec toutes les plantes qui sont associées au poumon qui sont bon pour la vue c'est ça qui coûte quatre zouz ça coûte quatre zouz parce que c'est une préparation associée à d'autres plantes et pas le poumon tout seul donc on a la réponse à savoir est-ce que le poumon tout seul il est méi reta enaim réponse non il faut qu'il soit avec les samamanim et là lui aussi il apporte son grain de sel là la réa elle est réa mais la chône réia maintenant la Gemara revient au digne de la réa et elle se pose la question lorsqu'on a trouvé un trou dans le poumon et on se pose la question et on se pose la question qu'est-ce que ça veut dire le tabac après la chrita il 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 manipule beaucoup le poumon d'accord et puisqu'il manipule le poumon on parle pas ici du tabac qui fait l'abdika n'est-ce pas on parle pas du chohet ou bodek le bodek c'est sûr qu'il passe sa main sur le poumon mais il passe avec tellement de douceur pour être sûr pour essayer de voir s'il y a des sikhotes c'est sûr qu'il ne va pas agresser le poumon ici on parle d'un boucher on parle pas d'un bodek un boucher qui manipule les membres tatatatati tatata alors tu vois que là où il a ce poumon qu'il a bien manipulé tu vois qu'il y a un trou tu te poses la question est-ce que ce trou là c'est à cause du tabac ou bien c'est un trou qui était là déjà avant que le tabac ne l'ait touché et tu te poses la question maintenant cette bête elle est terefa ou elle est kéchéra si c'était avant que le tabac ne l'ait touché donc elle est terefa si c'est le tabac qui a manipulé le poumon et qui l'a perforé et bien la bête elle est kéchéra on se pose la question maintenant qu'est-ce qu'on fait on est tolé batabah ou on n'est pas tolé batabah on fait dépendre le trou du boucher ou on ne fait pas dépendre le trou du boucher si on fait dépendre du boucher alors c'est kachère sinon pas kachère il y en a un qui dit tiens le doute tu t'abstiens à sourd jusqu'à ce que tu aies la certitude que c'est le tabac qui a fait ce trou c'est ce que certains pensent certains pensent que non c'est kachère pourquoi kachère 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 maintenant tu te poses la question laisse la kachère trancher dans ce que ça fait alors nous disons que la bête est kachère c'est ça la halakha après cette mahloket la gmara a tranché clairement à ce propos la gmara raconte qu'est-ce que ça veut dire raf shmuel le fils de rabbi abahu il a dit mon papa c'est-à-dire rabbi abahu était rochkala c'est quoi rochkala kala c'était le rassemblement de tous les bas les bâtiments qui venaient étudier la Torah pendant les fêtes avant les fêtes il y avait des périodes de l'année où on rassemblait tout le monde toute l'année on travaille mais il faut consacrer du zman à l'étude on appelait ça yarhekala les mois durant lesquels on rassemblait tout le monde tout le clan israël venait étudier la Torah ils apprenaient des halachot ils entendaient des drachot c'était des grands rabbinim qui prenaient la parole mais ils étaient assistés par des porte-parole le rave n'avait pas forcément une voix qui porte alors qu'est-ce qu'il faisait il disait la halacha voix basse à l'oreille du amora amora s'appelle amora parce qu'il est homer il est porte-parole et ensuite c'est comme ça que tout le monde étudiait tout le monde apprenait la halacha ainsi et bien Rabotai Rabi Abahu était le roshkala de Raphram Raphram c'était le nom du grand maître du grand Rav Rabi Abahu écoutait les halachot de Raphram et donc il reportait ça il transmettait ça au peuple il a dit que quoi que dans un poumon qu'on a trouvé perforé mais après que le tabac l'ait touché l'ait manipulé alors on dit que c'est certainement le tabac qui est coupable qui est plutôt celui qu'il a percé et donc c'est caché Amrua Kaméléa des Morzoutra Béréderab Marie c'est qui Morzoutra Béréderab Marie pour ceux qui s'en souviennent on vient de le voir il y a deux minutes c'était celui qui avait interdit la bête en prétendant que c'est c'est pas forcément le tabac qui a percé le poumon c'est peut-être la nature de cette bête elle avait un poumon qui était déjà percé et par conséquent taref alors il a dit il n'a pas accepté même si bien qu'on lui ait dit qu'au nom de Raphram au nom de Rabbi Abaou il a dit moi je reste sur ma position j'interdis cette bête Rav Meshach va dire je donne raison à mon grand-père c'est qui mon grand-père c'est Rav Rav Aha regardez là-haut qu'est-ce qu'on avait dit on a dit Rav Ada Barnathan ou bien Rav Aha Barnathan il faut lire Rav Aha Barnathan pas Rav Ada Rav Aha Barnathan c'était le grand-père de Rav Meshach il dit je donne raison à mon grand-père qui a dit qu'on peut être tolérant et apparenter ce trou à la manipulation du tabac du boucher quelle est la preuve qu'il a raison des Hatali Nan Beze'ev qu'est-ce que ça veut dire des Hatali Nan Beze'ev puisqu'on fait dépendre du loup le trou c'est quoi cette histoire là c'est quoi cette histoire qui est-ce qui s'en souvient s'il y a d'abord d'abandonner hein bravo Zach on avait déjà étudié une fois que si jamais après la shahita il y a un loup qui est venu qui a volé les entrailles de la bête il les a volées et puis on a réussi à l'attraper on l'a fait fuir et on trouve maintenant les entrailles trouées quelle est la question il y a des trous évidemment que le loup avec ses crocs il a percé le poumon il a percé les daquines les intestins les entrailles mais peut-être que là où il a mis ses crocs il y avait juste un trou auparavant qui te dit que il n'y avait pas un trou avant je vois un trou de possibilité soit que c'est que le loup soit que déjà avant le loup il y avait déjà un trou ici et lui il a planté ses crocs là où il y avait le trou alors pourquoi tu es sûr que c'est cachère c'est que tu considères quand il y a quelqu'un qui est passé par la suite il y a un loup qui est passé par la suite tu ne vas pas dire que peut-être il y avait un trou avant les crocs du loup tu ne dis pas comme ça tu dis que c'est cachère et tu résonnes en présumant que certainement il n'y a que le loup qui a fait ce trou et personne d'autre auparavant la même chose quand tu vois que le poumon sort de la main du boucher qui a manipulé agressivement cette bête et bien tu fais dépendre ce trou de la manipulation du boucher et tu ne vas pas te prendre la tête en te disant que peut-être là où il a mis ses mains le boucher il y avait déjà un trou auparavant ma pitom c'est sorti de la main du boucher tu attribues au boucher le trou oui mais il y a plusieurs trous là où le loup a pris il y a plusieurs trous alors peut-être qu'il a pris juste dans un endroit il y a d'autres endroits où il y a des trous alors puisqu'il a tenu que dans un seul endroit et tu vois ici plein de trous ça confirme que le loup c'est un égore qui permet de rendre la tête chez là et bien exactement pareil le boucher non le boucher lui il a pour pouvoir faire un trou il faut qu'il ait juste pas une autre façon il faut qu'il ait quelque chose de pointu il est agressif il n'y a pas d'eau il n'y a pas je ne sais pas c'est une bonne question il faut dire que la membrane du poumon est tellement fragile c'est pas comme des intestins les intestins il faut vraiment des crocs de loup pour pouvoir les percer c'est pas avec une petite manipulation qu'on va trouer les boyaux mais la membrane du poumon vous l'avez déjà vu le poumon beaucoup plus facile donc s'il y a une manipulation même pas avec des choses pointues juste agressivement déjà ça déchire pareil il a manipulé agressivement alors la Gemara dit donc papi a raison maintenant la Gemara passe à autre chose Murna qu'est-ce que ça veut dire Murna est-ce que quelqu'un veut me dire c'est quoi la traduction du mot Murna venez on va chercher dans Rashi regardez s'il vous plaît la sixième des grandes lignes de Rashi cinquième des grandes lignes de Rashi Murna quelqu'un veut me lire le Rashi s'il vous plaît bravo très bien tu vois ici un ver de terre un ver miso qui sort de la Réa c'est-à-dire tu vois un petit ver qui tourne autour de la Réa il circule librement il est sur la Réa je vois un trou dans la Réa je répète je vois un trou dans la Réa et je vois un petit ver à côté qui circule d'où il est sorti ce petit ver de l'intérieur question quand est-ce qu'il est sorti ce petit ver du vivant de la Bête ou après la Shrita question exactement la même question le boucher il a manipulé le poumon je me pose la question je vois un trou dans le poumon c'est à cause du boucher ou bien c'était déjà là avant la Shrita on a dit et bien pareil ici je vois un petit ver qui circule autour du trou sur le poumon c'est depuis quand cette histoire là depuis quand il est là le petit ver du vivant de la Bête ou après la mort après la Shrita si c'est après la Shrita donc c'est Kacher si c'est avant la Shrita donc c'est Taref poumon percé la Gemara nous dit encore une fois pli geba la même achloket Rav Yosef pli geba Rav Yosef bardo saï ve Rabbanan had amar kodem shchita parish ve had amar le ahar shchita parish ve il cheta le ahar shchita parish là encore on est mekil ici il explique au nom du Meiri Rav Yonatan m'accombe m'hiyyata nativai shl tolaim ka elle ou betok guf behemah haya ve lo aïta atola'at yotza m'i m'accomma baré a kodzman shabé ma haya l'akhén ombrim shabwaday rake le ahar mot a behemah yatz a min arre a kede la tur har behemah hay a hér et l'is con bah incroyable très très joli il dit que ces petits verts qui vivent à l'intérieur de la bête ce sont des parasites qui aiment la température ambiante la chaleur de la bête ils vivent bien à l'intérieur donc lorsqu'il avait le poumon il était à l'intérieur du poumon chaud de la bête il était dans son confort dans toutes les commodités qu'il avait à l'intérieur il se dit pourquoi je vais aller chercher je suis dans le paradis je vais pas chercher ailleurs mais maintenant que la bête a été chritée et qu'il a senti la baisse de température et la tempête de froid qui arrive il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là allons-y chercher un autre paradis ah non là il commence à sortir c'est la raison pour laquelle je dis tali nan le hakel rabi shimon omer ha tchetin na kev on a appris dans la mishna qu'un poumon qui est perforé taref d'après rabi shimon non quand est-ce que le poumon perforé il est taref que si le nekev arrive jusqu'au simpon jusqu'au bête a simponot ha tchetin na kev les bêtes a simponot qu'est-ce que ça arrive aux bronches que le trou soit de part en part jusqu'aux bronches ah marababar tahlifa marabirmia barabar ha tchetin na kev les simpon agadol qu'est-ce que c'est que cette histoire de bête a simponot pourquoi tu n'as pas dit simpon pourquoi tu as dit bête a simponot alors bête a simponot on parle ici du grand simpon la grande bronche à partir de laquelle se bifurque et la ramification de toutes les petites bronches les bronchioles qui vont se bifurquer se ramifier dans le poumon elles proviennent d'où ? quel est leur point de départ ? la bronche centrale c'est lui bête a simponot c'est la bronche centrale sous-entendu que si le trou parvenait que dans les petites bronches et bien figurez-vous que c'est cachère d'après rabbi Shimon c'est ahurissant ça veut dire que le trou d'un poumon parfois cachère parfois taref selon rabbi Shimon ça dépend quel est l'aboutissement du trou si il aboutit dans la grande bronche simpon qui s'appelle bête a simponot là-bas c'est taref mais si ça arrive dans les petites bronchioles no problem incroyable hein non mais si il y a eu dans les grandes bronches la fuite est très grande et les petites vous entendez ? Rabbeno Shimon répétez ce que vous venez de dire dans les grandes bronches il y a un trou donc c'est comme dans un pneu vous voyez ce que je veux dire maintenant si c'est juste dans un petit filet un truc très fin c'est assez moins dangereux non ? les petites bronchioles si elles sont percées c'est pas comme un c'est bon quoi c'est beau c'est une marloquette entre hachamim et rabbi Shimon c'est la marloquette d'après hachamim pas besoin de ça d'après hachamim tout trou de l'arrêt A même dans les petites bronchioles c'est tarif même pas pour les hachamim ça il tient pas le compte même pas pour hachamim même pas besoin d'arriver aux bronches d'après hachamim bichlal même sans atteindre les bronches même pas les bronchioles ah oui dans les deux membranes ça suffit même si c'est pas eux ils restent sur les membranes par contre exactement pour les hachamim ça suffit qu'il y ait une perforation au niveau des membranes externes pas besoin qu'il y ait un trou dans les bronches vous entendez l'extrémisme l'extrémisme on a d'une part une coula extrême c'est que Rabbi Shimon il dit qu'un trou même s'il arrive aux bronchioles cachère quand est-ce qu'elle est éréfa que si c'est les bêtes à simpona dans la grande bronche et hachamim son ahmirim que même si aucune bronche n'a été perforée juste la double membrane de l'extérieur du poumon a été trouée gamarnou même si c'est pas un trou de part en part rien qu'un trou externe du poumon déjà c'est tarif l'Allah est comme qui comme Rabbi Shimon ou comme hachamim hein alors maintenant vous allez sourire un petit peu vous allez voir une discussion à savoir comme qui tranchait l'Allah est-ce que comme Rabbi Shimon ou comme hachamim mais cette discussion vous allez voir qu'elle est assez complexe d'accord alors je vous demande de garder patience jusqu'au bout respirez s'il vous plaît un petit coup d'accord regardez déjà il y a un nom ici que vous avez rarement entendu Rabbi Malou Meler Rabaha Bar Abba était devant Ravouna et il a dit au nom de Rabbi Malou qui a dit au nom de Rabbi Yosho Ben Levi que l'Allah est comme Rabbi Shimon donc il est tolérant il est méquille c'est à dire qu'elle ne sera terre et fa la bête avec un trou dans le poumon que si le trou est parvenu jusqu'à la bronche centrale à Marley Ravouna qui était là il lui a dit Malou Arva Ka Amart En Alakhaki Rabbi Shimon Ka Amart de quel Rabbi Malou tu parles ? de celui qui habite en Arabie Malou Arva je le connais lui il a dit juste le contraire il a dit juste le contraire il a dit que En Alakhaki Rabbi Shimon au contraire la Alakhare est comme Hakamim qui sont Mahmirim le trou dans le poumon même s'il est juste externe déjà c'est Aref Nagmara continue de raconter qui salit Rabbi Zerah lorsque Rabbi Zerah il a fait ça à Aliyah il est allé de Babylonie en Érette d'Israël il a croisé Rav Bibi la même chose la même chose il a entendu dire il a entendu dire que d'après Rabbi Malou la Alakhare est comme Rabbi Shimon qui est tolérant il lui dit je jure par la vie de mon maître c'est à dire vous nous étions trois on a été voir Rabbi Malou on lui a posé la question est-ce vrai que vous aviez tranché la Alakhare comme Rabbi Shimon d'être aussi tolérant il nous a dit mais pas du tout je dis le contraire j'ai dit que la Alakhare n'est pas comme Rabbi Shimon comme Hakamim et par conséquent un petit trou dans le poumon même à l'extérieur alors il lui dit maintenant qu'est-ce que tu penses toi au niveau de la Alakhare c'est Rav Bibi a posé la question à Rabbi Zera il lui dit dis-moi qu'est-ce que tu penses au niveau de ce psaque au niveau de la Alakhare il lui dit je vais te dire bien que Rabbi Malou a été mahmir moi j'ai reçu de Rabbi Zera qui a dit au nom de Rabbi Joshua Ben Lévi qu'il faut que la Alakhare est comme Rabbi Shimon et donc la Behemah elle est cachère même s'il y a un trou à l'extérieur du poumon c'est cachère quand est-ce que ce sera à ta rêve que dans la mesure où ça arrive jusqu'à l'intérieur jusqu'à la branche comment ? il se contredit je crois et maintenant l'Akmara dit l'Akmara c'est elle qui tranche après tout ce débat l'Akmara dit on aurait tant voulu que la Alakhare soit comme Rabbi Shimon ça aurait été tellement plus simple n'est-ce pas ? et bien non la Alakhare n'est pas comme Rabbi Shimon l'Akmara c'est elle qui a pris position après tout ce long débat par rapport à ce qu'a dit Rabbi Malou il a dit oui il a dit non par rapport à Rabbi Joshua Ben Lévi qui a dit que tu saches clairement la Alakhare n'est pas comme Rabbi Shimon la Alakhare est comme Hakamim et par conséquent le moindre trou dans le poumon même si ce n'est que par rapport aux membranes externes finissent très fort mais Alakhare Rabim ve Yahid Alakhare Rabim là qu'est-ce qu'on a fait là ? oui ça va de soi mais pourquoi on fait l'Akhare Rabim et l'Akhamim sont mahnim Abishiyon et l'Mekim de toute façon on avait passé l'histoire de l'histoire de le roi Meloh et de savoir ce qui s'est passé avec l'Akhare Rabim parce qu'on nous raconte maintenant que l'histoire du Rabbi Meloh il a été une fois il a dit comme ça une fois il a dit comme ça ce n'est pas une règle sans exception il y a énormément d'exceptions à cette règle les frères et les amis on continue Nikéva Hakéva qu'est-ce que ça veut dire Nikéva Hakéva qui peut me rappeler la pensée bravo le quatrième estomac a été perforé alors là aussi elle t'errefa emma rabbi Yitzchrak bar Nachmani emma rabbi O'Shaïa ch'elev she'alga bekeva akohanim nahagubo eter k'rabi Ishmael sh'emmar mischum avotav v'sim anach Ishmael kahana mesayah kahane qu'est-ce que ça veut dire vous savez que de chaque bête que l'on a abattue on doit donner 0A les hayahim et keva au kohanim n'est-ce pas c'est quoi 0A la patte avant jusqu'à l'épaule on donne ça au kohanim les hayahim c'est quoi on donne la langue avec les mâchoires la joue la joue les joues hein oui comme ça on va tout de suite dire pourquoi et keva est l'appareil digestif donc les meilleurs organes n'est-ce pas délicent on donne ça à qui au kohanim très bien vous savez pourquoi ils ont hérité cela c'est quoi pinhas vaikahromah biyado bayad 0A quand il a tué Zimri ben Salou il les a vaikah el kohvatah la keva la keva c'est-ce pas un khabim qui le dit et les joues c'est quoi les joues alors la keva elle a la isha el kohvatah la keva et ensuite aussi vaikahamod pinhas vaikfallel le pasouk d'antéhillim nous dit que après avoir transpercé ces deux les poignardés les deux rechaïm Zimri ben Salou et Kozbi Batsour à cause desquels 24 000 Bnei Israël sont morts pinhas les a jetés à terre havatan ala karka et il a dit ribono shel olam bishvil shner rechaïm hallalu ta'asekakh à cause de ces deux abrutis là tu veux tuer tout le ram Israël grâce à la tefila prononcée par pinhas qui a utilisé ses mâchoires et sa langue pour prier cette prière a arrêté l'épidémie grâce à l'acte héroïque de Bilam et sa prière la prière elle se fait comment ? qu'est-ce que j'ai dit ? oh la la où est-ce qu'elle est passée l'aiguille est-ce que vous avez fait trop au rachat là-bas c'est le rachat de la paix qui est le rachat heureusement que vous êtes en état d'éveil bah au rachat bah au rachat alors donc en tout cas c'est ce qui a fait mériter à tous les koanim toute la descendance des koanim qu'à chaque fois que nous abattons des bêtes et bien on doit prélever zéroa les hayaïm et keva et offrir cela au koanim dans le au niveau des entrailles puisqu'on a dit keva il y a là-bas une certaine graisse qui recouvre les entrailles et bien il y a eu une discussion par rapport à une partie de la graisse est-ce que c'est de la graisse permise ou interdite vous savez que le hélév la Torah l'a interdit le hélév celui qui mange du hélév il est hayav qu'arrête mais il y avait des discussions par rapport à la situation où se situe exactement le hélév interdit alors Abish Mael Ben Elisha Kohen Gadol disait que la partie hélév la partie chouman d'ailleurs je voudrais rappeler que la graisse qui est permise on l'appelle dans le Lachon Hachamim ça s'appelle chouman pas hélév alors il disait que ça c'est du chouman c'est pas du hélév relisons les amis qu'est-ce que ça veut dire lui disait que quand on donne la keva au Kohanim alors on donne aussi la graisse qui est au-dessus et les Kohanim mangeaient cela sous-entendu c'est pas du hélév c'est du chouman et si tu veux te rappeler tu veux te rappeler qui dit quoi souviens-toi que c'est Rabbi Ishmael puisqu'il était Kohen Kohen Gadol il soutient les Kohanim de dire une chose pareille mais comme par hasard coïncidence c'est Rabbi Ishmael qui est Kohen Gadol qui dit que les Kohanim que ces moutards de manger cette graisse qui recouvre la keva c'est pas considéré du hélév c'est considéré du chouman alors alors c'est juste un mnémotechnique on ne parle pas ici de il est juge et parti il est juge et parti c'est Zélo Tov Zélo Tov alors je vais vous dire quelque chose Rabbi Ihyahat Sadiq dans la Torah on apprend que on ne craint pas qu'une personne soit juge et partie au niveau des Yissourim la Torah fait confiance au Bnei Israël pour être crédible par rapport aux Yissourim exemple lorsqu'une femme était nida elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari et pourtant le jour où elle lui dit j'ai fait tout le nécessaire toutes les vérifications nécessaires après la cessation de l'écoulement de sang j'ai été au mikve et je te dis que maintenant je suis théora son mari peut lui faire confiance la Torah dit Vesafrala elle va compter pour elle-même les 7 jours comment d'où tu sais si elle a fait réellement tout ce qui est nécessaire pour se purifier peut-être oui peut-être non la Torah a accordé crédibilité à tout Ben ou Bat Israël un témoin un juif il est témoin et il est crédible quand il te dit que ça c'est cachère et que ça c'est pas cachère tu lui fais confiance Suga 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 Dès qu'une femme dit à son mari Immédiatement il met un Sia c'est à dire qu'elle lui dit ça y est je suis Nida son mari il ne la touche plus mais ils sont dans la même chambre il n'y a personne ici à la maison pour les surveiller un Kadosh Baruch Hu dit voilà mes enfants Ham Israël ils sont tellement Kadoshim ou Théorim ils peuvent faire ce qu'ils veulent et pourtant dès que la femme dit à son mari j'ai vu une petite tâche rouge comme une rose Shoshana Adouma immédiatement il s'abstient ce qui veut dire que tu peux faire confiance aux juifs donc Rabbi Shemael te dit que regardez Rabbi Shemael Shé Amar Mishum Avotav il a dit ça au nom de ses enfants c'est que ce que cette graisse là est permise ce n'est pas du c'est juste un c'est juste un un mnémotechnique pour se souvenir qui a dit quoi tu te souviens que Rabbi Shemael il est Kohen et il a dit que la Kéva qu'on donnait au Kohanim elle pouvait être mangée par les Kohanim avec la graisse qui était dessus ce n'est pas du un autre mot c'est que Esa il comparaît au sang c'est interdit et Ishmael il comparaît à la graisse c'est interdit le symbol c'est ça Chazak la Gmar Adi où est-ce que nous retrouvons qu'un Kohen soutien les Kohanim de Tanya il comparaît qu'est-ce que ça veut dire il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael à savoir à qui se rapporte les deux mots Alors répétons encore une fois Alors Au début Akshbuch dit à Moshe dit à Aaron et ses enfants de venir Israël en leur disant Les Kohanim vont faire reposer le nom de Dieu sur Israël Vesamouet Shemir al-Beni Israël Va'ani avarechem Alors Alors Quel est le sens des deux derniers mots Va'ani avarechem veut dire quoi ? Je vais les bénir Bénir qui ? Je vais bénir qui ? Ceux qui ont dit ça Ceux qui ont dit ce qui m'ont écouté c'est à la partie de quoi ? Je crois qu'on aurait pu écrire une Gemara, rien que de ce qu'on étudie à Ismar Moshe. On aurait pu écrire une Gemara. Mais non, mais c'est ambigu. Non, mais c'est pas. Si mes chansons, si... Si je leur demande, je les bénis. Malgré que des fois, ils sont un peu hésitants, oui ou non, et qu'ils mérissent ou mérissent, non, vous m'écoutez aveuglement, je vous bénis. Non, je peux vous dire votre voix. Vous savez... Je vais vous dire pourquoi votre dispute me plaît. Je vais vous dire pourquoi votre dispute me plaît. Parce que... Je l'appelle dispute. Parce que c'est... On voit ici le koach mahloket. La force de la mahloket. Et le hatam sofer dit que pourquoi Dieu a créé la mahloket. La mahloket, a priori, c'est quelque chose de négatif. La preuve, c'est que dans chacun des jours de la création, on retrouve la notion de tov. Il y a écrit tov chaque jour, sauf le deuxième jour. Pourquoi ? Mais c'est quoi la mahloket qu'il y a eu pour le deuxième jour ? Maim. 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 Tahtonim. Les eaux ne formaient qu'une seule entité. Mais il les a séparés en deux. Comment il a dit ? On a les eaux supérieures, les eaux célestes, et les eaux inférieures, les eaux terrestres. Puisqu'Hachem a créé la division, la division, c'est quelque chose de négatif. Il n'y a pas écrit tov. D'ailleurs, le Maharal explique pourquoi ça a été créé d'Afka le deuxième jour. Yom Shenni. Shenni. Shinnoui. Shinnoui, c'est-à-dire que pour qu'il y ait des différents, il faut qu'on soit différents. C'est-à-dire que le Shnaim, le premier jour, il y a Ehad. Ehad, une personne ne peut pas se disputer avec elle-même. S'il y a discorde, c'est que forcément, on est deux. Toi, tu dis blanc. Moi, je dis noir. Et donc, maintenant, on va se diviser. Le chiffre deux, c'est le chiffre de la dualité. C'est la possibilité de la discord, de la division. Naron. Shenni. Shinnoui. On est shoné. Keshem shepar tzoufem shonim. Kar derotem shonim. Comme on est différents physiquement, on est différents mentalement, intellectuellement, psychologiquement. À tous les niveaux. Ça a d'air. Maintenant, il y a le yom shélishi. Shélishi, c'est le jour du Parmaim Kitov. Pourquoi ? Parce qu'il y a le shalish. Shalish, c'est la tierce personne qui va faire le shalom entre le 1 et le 2. C'est le 3. La tierce personne fait le shalom entre les deux qui se sont séparés. D'ailleurs, shélishi, qui veut dire shalish, tierce, c'est aussi les premières lettres de shalom. Aussi les premières lettres de shaliyah. Car le shaliyah entre les deux, c'est lui qui va faire le pont. Et il va apporter le shalom. Là, il y a deux fois Kitov dans la Torah. Tov pour l'un et Tov pour l'autre. Alors qu'ils s'étaient séparés et qu'il n'y avait ni pour l'un ni pour l'autre. Mais malgré tout, pourquoi Dieu a créé la Mahloket ? Il a créé la Mahloket pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez vu comment vous êtes disputés ? On n'entendait plus rien. C'était une cacophonie parfaite et complète. Pourquoi ? Parce que chacun a lutté pour affirmer sa vérité. C'est comme ça que je vois la chose. Non, c'est que comme ça. L'autre, il dit, mais pas du tout. Moi, je vois le contraire. Ce sont deux angles de vue opposés, diamétralement opposés. Et les deux sont vrais. Dans le monde céleste, dans le monde divin, il y a une notion de c'est vrai qu'au niveau de la halakhah, c'est ou comme ci ou comme ça. Au niveau de la halakhah, il faut savoir. Il y a blanc, il y a noir. Mais moi, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je fais blanc ou je fais noir ? Il faut trancher. C'est dans le monde matériel, dans le monde physique. On est obligé d'adopter un seul comportement et pas une chose et son contraire. Mais dans le monde de l'adrachat, dans le monde de l'adrachat, regardez-moi ça. Quand on retrouve là-bas, Rab Nahman, qui était devant Rav Yitzhak. Rav Yitzhak lui a dit au nom de Rab Yohanan, Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Il lui a dit quoi ? Il lui a dit qu'ils l'ont baumé. Il y a eu des oraisons funèbres. Ils l'ont enterré. Pour rien ? Tu me dis qu'il n'est pas mort ? Un passouk ! Le passouk, qu'est-ce qu'il dit ? De ce passouk, je suis doréche. Comme le Zerah Israël est vivant, est en vie. Ainsi Yaakov Avinu est en vie. C'est-à-dire quoi ? Mais dans la réalité, il est mort. Il y a le monde matériel, il y a le monde de la Torah, le monde de l'adrachat. Dans le monde théorique de l'adrachat, Yaakov Avinu est vivant. C'est-à-dire 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 qu'Akadosh Baruch Hu a demandé au Kohanim d'adresser à Israël. C'est exactement cette même Beracha qui rejaillit sur les Kohanim. Tandis que Rabbi Akiva dit non. C'est une confirmation. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu promet que les Kohanim vont bénir Israël, mais cette Beracha ne proviendra pas que des Kohanim. Elle proviendra d'Hachem lui-même. C'est-à-dire que les Kohanim vont apposer le nom d'Hachem sur Israël, et bien moi je vais venir bénir Israël. Alors les Kohanim eux-mêmes, par qui ils seront bénis ? Et bien ils sont bénis grâce, par le biais d'un autre canal. Lequel ? Et le roi de l'homme qui est béni Israël sera béni. Qui est béni Israël sera béni. Même un goï qui est béni Israël sera béni. Regardez-vous. Et le roi de l'homme qui est béni Israël sera béni. Et peut-être que les gens bénissent à Israël et les gens bénissent à l'Hachem. Même un goï qui a fait un Bracha à un Juif sera béni. Quand il y a eu le roi de l'Hachem, il y avait un goy qui a dit à Rabbi Ishmael salama alik shalom aleichem shalom aleichem c'est une bracha c'est pas juste des salutations de politesse salut non c'est carrément je te souhaite le salut comment shalom aleichem le nom d'Akadosh Baruch Hu c'est shalom vaikralo Hashem shalom que shalom aleichem qu'Akadosh Baruch Hu vienne te protéger qu'il soit sur toi qu'il fasse reposer son nom sur toi une protection divine que je te souhaite alors il lui a dit shalom aleichem salama alik il lui a répondu Rabbi Ishmael j'ai pas besoin de te bénir comme tu l'as fait pour moi parce que la bénédiction va venir vers toi directement de Dieu vous savez pourquoi ? cher monsieur vous avez béni un juif vous avez une chance inouï par ce biais là la bracha va rejaillir sur vous Dieu a dit à Avraham je vais bénir ceux qui te béniront donc les koanim ils font les brachot tout le temps en Veni d'Israël et bien ils sont les premiers réceptacles de la bracha maintenant l'agmara dit quelle est la différence donc finalement entre cette bracha et cette bracha pourquoi tu me dis que Rabbi Ishmael il vient soutenir les koanim en disant la bracha de koanim aussi rejaillira directement sur les koanim qu'est-ce qu'il a gagné de plus ? c'est qu'en fait regardez là qu'est-ce que ça veut dire ? ici il explique le dernier rachis de la page en bas rachis c'est-à-dire qu'ils vont avoir la bracha même la bracha de la bracha c'est encore plus que une bracha c'est la bracha cette bracha c'est une bracha très particulière et bien c'est cette même bracha qui va rejaillir sur les koanim c'est plus fort que c'est général mais birkat koanim c'est beaucoup plus précis c'est avec beaucoup de volets il y a beaucoup c'est un grand éventail de bracha c'est cette même birkat koanim qui va rejaillir sur les koanim d'après Rabbi Ishmael tandis que d'après Rabbi Akiva c'est la bracha générale de va'avarecha mevarecha le matin quand on fait les premières petites berachotes nos prières à la maison et tout on termine par quand on dit nous-mêmes la prière des koanim quelle incidence ça a pour nous je reviens c'est moi aussi bonne question Rabbi Hiya comme toujours il sera béni la réponse d'abord il faut le savoir que ces psukim font partie en fait d'une étude quotidienne chaque juif après birkat à Torah doit étudier tous les domaines de la Torah Torah écrite Torah orale la Torah écrite c'est lire un passage de Torah on aurait pu choisir un autre passage que birkat koanim simplement on a choisi birkat koanim parce que ça recèle une bracha mais en réalité la raison pour laquelle nos maîtres nous font lire ces psukim c'est pas à titre de bénédiction c'est à titre d'étude de Torah on commence par la Torah écrite donc ce sont ces psukim ensuite on passe à la Torah orale la Torah orale elle est composée de plusieurs parties il y a la Mishnah la Baraita et la Gemara alors les Mishnayot ce seront toutes les Mishnayot que ce soit Eludvarim Shanaim Shihur Apea Bikurim Areayon et aussi lorsqu'on va arriver au Korbanot donc nous avons les Mishnayot après ça on a la Baraita c'est une Baraita et on a aussi la Gemara donc nous avons Mishnah Baraita ce qui constitue la Torah orale donc en fait ce qu'on fait le matin c'est juste à titre de lecture de lecture d'étude mais on a choisi comme par hasard lequel passage de la Torah écrite le passage qui recèle la bénédiction pour le peuple juif on va terminer avec ce que disait Rabbi Shmael Shammar Mishouma Votav il a dit que le Helev qui recouvre la Keva c'est du Shuman permis dit vrai Rabbi Shmael Rabbi Akiva Omer qu'est-ce que ça veut dire je vous lis dans ma soeur c'est dit qu'il faut dire c'est avec le Vav puisque toute la dracha elle est par rapport au Vav qu'est-ce que c'est que Dakine Dakine on a dit c'est les intestins eh bien pendant on va dire sur une longueur d'une hama sur la longueur d'une hama une coudée du début des intestins n'est-ce pas qui se plient et se replient les intestins sur une longueur d'une coudée ça s'appelle Dakine là-bas le Helev qui recouvre regardez Rashi c'est le Helev chez Alad Dakine chez Améaim Matchilim l'Him Ashech Mina Keva avait Helev chez Aladakine et Asour à d'Ama c'est interdit mais il faut que Helev chez Alakerev chez Korim tulle mais Houbarbo ça veut dire qu'il y a Keva il y a Dakine pour Rabbi Ishmael lequel Helev la Torah a inclus dans l'interdiction c'est le Helev qui est sur les intestins les intestins ils sont où ? plus bas que l'estomac donc le Helev qui recouvre l'estomac est moutard qu'est-ce que tu fais avec l'estomac tu le donnes à qui ? au Kohanim il y a les Kohanim qui mangent l'estomac ils ont le droit de manger même le Helev qui est sur l'estomac parce que ce que la Torah interdit c'est que le Helev chez Alad Dakim mais Rabbi Akiva qu'est-ce qu'il dit ? pas du tout Rabbi Akiva en mer les avis Helev chez Algabe Akiva selon Rabbi Akiva Asour tu donnes au Kohen qu'est-ce que tu lui donnes tu lui donnes la Kiva mais il n'a pas le droit de manger il n'a pas le droit de manger la Grèce qui est sur la Kiva il doit la retirer comme il n'a pas le droit de manger Dakim le Helev qui est à la Dakim il n'a pas le droit de manger non plus Helev chez Al Gabe Akiva et puis plus tard on va donner exactement la définition de l'un et de l'autre qu'est-ce que qu'est-ce que pour Rabbi Akiva la Torah interdit qu'est-ce que pour Rabbi Ishmael la Torah interdit c'est-à-dire quels sont les critères de ce qu'on appelle Helev on va voir ici on verra ça demain mais déjà aujourd'hui je vous donne juste les noms c'est la notion de Koum comment vous appelez Koum Niklaf ce sont des mots qui ne veulent rien dire aujourd'hui on verra ça demain répondez-vous même à votre question oh il vaille safek de Horaïta la Hombra c'est seulement quand on a un safek mais celui qui te dit que c'est blanc il n'a pas de safek discussion mais celui qui dit blanc il est sûr que c'est blanc c'est vous qui avez un safek je répète vous vous avez un safek parce que vous avez deux Rabbanim un qui dit noir et un qui dit blanc mais le Rav qui dit noir il est sûr que c'est noir le Rav qui dit blanc c'est sûr que c'est blanc alors de quel ça fait que vous parlez ça c'est vous mais lui le Rav il a fait la bracha parce qu'il était sûr qu'il fallait faire la bracha ce n'est pas